Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de partitions, de tablatures et d'apprentissage d'oreilles. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre la guitare ? Je reçois fréquemment des questions à ce sujet donc je me suis dit qu'une vidéo ça pouvait être une bonne idée pour répondre à ces questions. C'est un sujet dont on parle pas mal dans la communauté des guitaristes et on trouve pas mal d'infos sur internet, des informations qui sont pas forcément toujours très modérées et pas forcément données par des personnes qui sont habituées avec ces trois façons de fonctionner. Moi par mon parcours musical j'ai fonctionné longuement avec ces trois systèmes en fait donc l'apprentissage avec les partitions, avec les tablatures et aussi à l'oreille donc apprentissage on pourrait dire transmission orale. Donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu les plus et les moins de chaque méthode et dans quelle situation, dans quel style musical aussi on va plutôt privilégier une méthode ou une autre. On va commencer par les méthodes de notation de la musique donc les tablatures et les partitions. Ce sont deux façons différentes de noter la musique. La partition c'est une notation on pourrait dire qui est universelle et qui s'adresse à tous les musiciens, tous les instrumentistes. Alors que la tablature, l'inconvénient que ça a, c'est que ça s'adresse surtout aux instruments frétés donc les bassistes, les guitaristes et c'est une notation musicale qui existe depuis extrêmement longtemps, c'est pas récent. C'est depuis les années 1500 à peu près, c'était pour le LUT qu'on trouvait les premières tablatures. Celle qui me paraît la plus instinctive à la guitare, c'est la tablature puisqu'on note simplement l'endroit où il faut poser le doigt, la case de la guitare où il faut poser le doigt et la corde correspondante. Donc on pourrait dire que c'est une notation qui ne nécessite quasiment aucune formation au préalable. Alors que la partition elle nécessite d'apprendre le nom des notes avec tous les demi-tons qui sont pas forcément très visuels sur la partition, de savoir où ces notes se situent sur le manche de la guitare. Et en fait le problème qu'on a à la guitare, souvent on n'aime pas trop les partitions, pourquoi ? Parce qu'une même note peut être jouée à différents endroits du manche. Si je prends l'exemple du Si bémol, il peut être joué ici aussi, et je peux aussi le jouer ici. Donc c'est le même Si bémol qui sera écrit de la même manière sur une partition qu'on peut jouer à différents endroits du manche. Alors que sur un piano, c'est linéaire, il y a un seul endroit où on va jouer ce Si bémol, donc c'est beaucoup plus instinctif la partition quand on est pianiste que quand on est guitariste. Donc c'est pour ça que moi je trouve la tablature beaucoup plus instinctive et pour l'apprentissage de la guitare je trouve ça extrêmement pratique, c'est pour ça que je propose en général des documents en tablature. Donc maintenant je vais répondre à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut apprendre à lire des partitions lorsqu'on est guitariste ? La première chose à savoir, petit prérequis, c'est qu'en fait il n'y a pas de notation plus noble que l'autre. C'est assez fréquemment que je vois des personnes qui me disent la partition c'est une notation noble, la tablature c'est pour les débutants, c'est pas noble comme notation. Donc ça c'est une bêtise, je le dis clairement. Ensuite, en fonction des styles qu'on va jouer, est-ce qu'on va jouer plutôt du classique, est-ce qu'on va jouer plutôt du rock, ça va pas du tout être les mêmes notations qu'on va utiliser. Tout ce qui est musique actuelle, enfin ce qu'on appelle musique actuelle aujourd'hui, le rock, le blues, la funk, c'est qu'on va plutôt utiliser des tablatures ou fonctionner à l'oreille simplement en repiquant à partir d'un fichier audio les accords du morceau ou simplement avec la notation d'accords. Et si on fonctionne plus dans des styles comme la musique classique qui est basée sur l'apprentissage par la partition, puisque la partition c'est une façon de, on va dire, de noter, de graver dans le temps des sons quoi, de les noter, on fonctionne plus en partition dans le monde de la musique classique. En jazz aussi on fonctionne pas mal en partition et dans tous les types de formations qui vont nécessiter de noter la musique pour différents instrumentistes et pour que cette musique soit déchiffrable rapidement. Par exemple si j'ai juste une répétition et qu'il faut qu'il y a plein de lignes un peu compliquées que je dois apprendre, on va m'envoyer une partition que je vais devoir déchiffrer, apprendre et lire rapidement. Donc par exemple pour les formations en jazz, pour les formations classiques évidemment, pour les musiciens de studio qui tous les jours font enregistre de plein de morceaux différents, il faut absolument qu'ils sachent lire des partitions. Ça peut être aussi assez utile dans le monde des musiciens amateurs pour déchiffrer par exemple des thèmes de standard de jazz qui sont notés en partition donc dans certains cas assez précis ça peut être utile mais dans d'autres cas si vous faites que du blues ou que du rock, que de la funk, ça ne sera pas intéressant d'apprendre à lire des partitions. Ce qui veut aussi conditionner la notation que vous allez préférer c'est celle qui vous paraît la plus instinctive. Si vous avez fait dix ans de saxophone et que vous savez très bien lire les partitions, vous trouverez peut-être ça plus instinctif de déchiffrer des partitions à la guitare que des tablatures parce que déchiffrer des chiffres sur des lignes c'est pas non plus évident et c'est pour certains moins rapide, moins instinctif que déchiffrer des partitions où on voit un petit peu mieux quand ça monte, quand ça descend et quand il y a des modulations. Une autre information qui me paraît importante c'est de préciser que apprendre à lire des partitions et connaître le nom des notes que vous jouez sur la guitare ça ne va pas vous faire jouer mieux. Vous n'allez pas mieux jouer en sachant lire des partitions. Ça peut paraître évident mais en fait c'est une question que je compose assez régulièrement. Par contre ce qui va être utile si vous connaissez le nom des notes que vous jouez c'est le dialogue entre les autres musiciens. Si le pianiste vous dit ah oui quand on joue un mi sur tel accord, si vous savez pas où est le mi sur la guitare ça va être compliqué donc c'est au niveau du dialogue. Mais il y a plein de guitaristes très connus qui ne connaissent pas le nom des notes qui jouent sur la guitare et c'est pas un problème, ils jouent très bien. Par contre ils savent quel son ça va faire quand ils vont appuyer ici, ça c'est important. Donc pour conclure, n'apprenez pas forcément à lire des partitions si vous n'avez pas un réel intérêt à maîtriser ce système de notation d'une part et d'autre part si vous voulez en faire votre métier essayez de voir en fonction de là des styles que vous aimez bien jouer et des façons de fonctionnement des groupes dans lesquels vous allez jouer. Est-ce que c'est important de savoir lire ou pas ? Est-ce que en sachant bien lire des partitions je vais avoir plus de boulot, enfin je vais être plus facilement engagé par des musiciens ou alors ça va pas peser dans la balance ? Essayez de bien mesurer ça pour éviter d'apprendre un système de notation les tablatures ou les partitions qui ne vous serviraient peut-être pas. Il y a d'ailleurs pas mal de styles de musique dans lesquelles il n'y a aucune notation, tout ce qui est folk par exemple, donc les musiques à transmission orale, la folk, en jazz manouche aussi on fonctionne très très peu avec des notations, avec des tablatures ou des partitions, en revanche pour les guitaristes, savoir déchiffrer des gris d'accords ça c'est absolument essentiel. Donc savoir déchiffrer des tablatures ou des partitions pourquoi pas, savoir déchiffrer des gris d'accords ça c'est essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ces sujets qui éveillent souvent les passions avec un avis plutôt modéré et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne youtube ou sur mon site guitare improvisation.